bonjour les gens sur youtube bienvenue sur ma chaîne ava amara aujourd'hui je vais vous parler de flaubert je ne vais pas vous parler de madame bovary je ne vous je ne vais pas vous parler de l'éducation sentimentale que vous avez tous plus ou moins lu dans votre dans vos votre strat d'école au collège ou au lycée je ne sais plus à vrai dire je les ai lu il y a fort longtemps mais je vais plutôt vous parler de salambeau qui je pense peut-être à tort n'étant pas une spécialiste doit être un petit peu moins lu et un peu moins étudié mais que d'un point de vue très personnel très subjectif je voudrais vous amener à découvrir et à lire parce que pour moi salambeau de flaubert c'est le meilleur de la littérature française c'est le meilleur de la littérature classique pour moi c'est c'est s'il n'y avait qu'un seul livre à retenir sur une île déserte ce serait salambeau de flaubert sans aucune hésitation dit-elle en hésitant je vous lis la petite quatrième de couverture après la première guerre punique carthage est ruiné et ne peut payer ses mercenaires qui ne tardent pas à se révolter au milieu des désordres des combats des massacres salambeau la fille du roi à mille quart s'éprend de matos le chef des rebelles soyons féroces écrit flaubert versons de l'eau de vie sur ce siècle d'eau sucrée nous ayons le bourgeois dans un grog à 20 et à 1000 degrés et que la gueule lui en brûle qu'il en rugisse de douleur je vous explique le contexte nous sommes en 1860 et des brouettes flaubert sort d'un d'un combat de justice d'un combat de justice il a été au tribunal il a gagné son son combat voilà il a été attaqué par rapport à madame bovary ne me demandez pas pourquoi je ne sais plus pourquoi je n'ai pas cherché la raison etc pour vous parler de flaubert bref il a un peu dégoûté de la bourgeoisie de son époque et de tout ce qui s'est passé autour de madame bovary bon il a besoin d'exotisme il a besoin de changer d'air il a besoin de tout autre de tout autre chose et donc comme il explique très bien à l'arrière de ce livre et bien il veut il veut quitter la bourgeoisie de son époque il veut proposer du massacre du sang de l'amour de la fureur de vivre à ses lecteurs et c'est pour ça pour cela qui se dirige vers salambo salambo c'est donc une princesse du temps de l'époque punique alors punique c'est quoi et bien on appelle les c'est les cartaginois du temps de l'antiquité genre 300 ans avant jésus-christ comme on avait les phéniciens et c'est donc l'air punique c'est c'est tout une c'est tout là c'est tout le nord de l'afrique en fait constitué essentiellement par par des gens par les ancêtres des berbères de ce que j'ai compris si j'ai bien compris mes lectures pour préparer ce petit film vidéo mais moi tout ça je vais vous dire ça me passe un peu au dessus de la tête parce que moi ce que je retiens de salambo de flaubert c'est la justesse de l'écriture c'est la prose extraordinaire c'est la poésie des mots vous pouvez presque lire salambo du début jusqu'à la fin oralement en chantant tellement à l'oreille c'est fluide ça coule c'est beau c'est merveilleux et tout en étant merveilleux ça vous raconte des choses ignobles atroces des histoires de massacres de guerre entre les mercenaires qui se révoltent contre les bourgeois de carthage parce qu'ils se sont battus pour carthage ils n'ont pas été payés et en retour ils ont décidé de massacrer les habitants de carthage au milieu de ce massacre le chef des mercenaires mato tombé perdument amoureux de la belle princesse salambo la fille d'amilcar un des suffettes donc un des chefs de la ville de carthage salambo raconte un petit peu de l'histoire d'amour entre ces deux êtres que tout sépare et surtout nous raconte les massacres les les attaques les uns contre les autres avec les éléphants tous tous les mercenaires qui viennent de partout de la gaule de la namibie etc et qui viennent se battre contre les riches cartaginois et l'écriture elle est juste prodigieuse moi vraiment à titre personnel c'est ça que je retiens de salambo vous voulez ce que savoir ce qu'est l'âge comment dire l'écriture classique dans toute sa splendeur c'est par ce livre là qu'il faut passer de mon point de vue à une vidéo précédente il n'y a pas tellement longtemps je vous je vous ai parlé de madame de clèves et de la littérature classique mais que ces histoires étaient quelque peu passés d'un d'un regard 2017 c'était un petit peu ringard je sais pas si c'est le terme adéquat mais en tous les cas l'histoire elle avait un peu mal vieilli en fait les histoires de madame de la fayette de mon point de vue qui n'engage que moi de mon avis purement subjectif ça un petit peu vieilli ça un peu passé on a du mal à à se plonger complètement dans les dans les histoires de madame de la fayette on lit pour apprécier la littérature dite classique dans flaubert de salambo comme on est dans une histoire qui tourne autour de l'antiquité eh bien on est dans une période vis-à-vis de d'un regard 21e siècle qui est intemporel c'est tellement éloigné de nous que finalement c'est exotique c'est charmant c'est ça nous fait voyager et on voit pas le côté le côté désuet de l'époque c'est 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 d'une intemporalité incroyable et c'est ce qui fait de mon point de vue que salambo de de flaubert ne vieillit pas l'histoire ne vieillit pas l'écriture ne vieillit pas si vous voulez vous mettre à l'écriture vous même et que vous voulez prendre une leçon d'écriture il faut lire flaubert dans flaubert n'avait carrément pas de être pas de avoir vous n'avez pas d'adverbe et c'est fluide et c'est beau et c'est chantant vraiment au risque de me répéter l'écriture est juste magnifique je vais prendre au hasard mais vraiment au hasard j'ai rien préparé au hasard au hasard au hasard au hasard au hasard je cherche un petit paragraphe à agréable à lire ah vite vite vous êtes là en train d'attendre j'aurais dû préparer finalement c'était mieux les anciens s'assemblèrent la séance fut longue annon y était venu comme il ne pouvait plus s'asseoir il reste à coucher près de la porte à demi perdu dans les franges de la haute tapisserie et quand le pontife de moloch leur demanda s'il consentirait à livrer leurs enfants sa voix tout à coup éclata dans l'ombre comme le rugissement d'un génie au fond d'une caverne il regrettait disait-il de n'avoir pas à en donner de son propre sang et il contemplait à milcar en face de lui à l'autre bout de la salle le suffète fut tellement troublé par ce regard qu'il en baissa les yeux tous approuvèrent en opinant de la tête successivement et d'après les rites il dut répondre aux grands prêtres oui que cela soit alors les anciens décrétèrent le sacrifice par une périphrase traditionnelle parce qu'il y a des choses plus gênantes à dire qu'à exécuter je ne sais pas si vous pouvez trouver cela beau juste petit paragraphe mais vraiment l'écriture ben voilà quoi je vais pas en rajouter plus parce que je vais me répéter dix milliards de fois pour vous dire qu'il faut lire salambo de flaubert que c'est juste du chef d'oeuvre là on est vraiment dans le chef d'oeuvre si vous me dites que c'est pas vrai en commentaire je ne comprends pas ou alors si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec moi ben vous m'expliquez en commentaire pourquoi avec des arguments s'il vous plaît des arguments j'attends des arguments mais vraiment je trouve que c'est extraordinaire si vous aimez les 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 grandes histoires d'aventure si vous êtes fan de game of strone mais lisez salambo sérieux parce que ça n'a rien à voir c'est pas la même histoire c'est pas la même époque mais vous avez des envolées lyriques vous vraiment ça mais mon dieu envoyez moi seul sur la lune avec salambo de flaubert et je ne m'ennuierai pas c'est promis voilà c'est tout pour moi aujourd'hui je suis très heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à lire en à lire à visualiser certaines de mes vidéos sur ma chaîne ava amara et je vous en remercie très très fort vraiment je suis très heureuse de cela et moi je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous les mes lectures chéries adorées que j'aime voilà prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures bisous bye bye ciao ciao ciao